Comment est-ce que le pacte se passe-t-il mis en oeuvre au sein des élus locaux ? Au sein des élus locaux, parce qu'encore une fois, le pacte c'est quoi ? C'est simplement pour promouvoir la démocratie, la violence, etc. Et là, c'est simplement au niveau de la décentralisation. Vous savez, le grand problème du Sénégal, c'est quoi ? C'est qu'il y a beaucoup de cultures territoriales, la décentralisation est très ancienne. Comme c'est ce que j'explique vous à l'heure, si on se libère au texte, il est difficile de faire mieux que le Sénégal pour la décentralisation. Ah oui ? Ah oui, si on se libère au texte, parce qu'il y a... Un texte déjà disponible ? Absolument. Indépendamment de ce que le pacte nous vend. Voilà, parce qu'il faut faire en sorte que ce qui est prévu soit ce qui est vécu. En réalité, c'est ça. Regardez le Sénégal, il y a un transfert de compétences. Mais est-ce qu'aujourd'hui, les costes locales exercent réellement les compétences qui ont été transférées ? Non. Parce qu'il ne faut pas. Parce qu'il y a un problème de budget. Même si théoriquement, ces costes territoriales peuvent... Donc, aujourd'hui, on s'en rend compte dans la pratique que c'est encore l'État qui est là. Or, quand on décentralise, on doit faire le pouvoir de l'État vers la pitié. Et dans beaucoup de mains, on aurait pu vraiment citer, je vous aurais montré, qu'au Sénégal, si on lit tout simplement le texte, on a l'impression qu'on est dans une très grande démocratie. Moi, je l'ai dit tout à l'heure, ce qui a été vécu juste avant l'interprézisation du monde, qu'il y a quand même une différence, ce qui est théorique et ce qui a fait. Le constat qu'on peut faire quand même, c'est qu'au Sénégal, comme dans d'autres pays d'Afrique, quand les présidents sont en place, on parle de corruption, de malversation à coût de milliards. Et finalement, quand ils quittent le pouvoir, il ne se passe plus rien, c'est tout comme s'il ne s'est rien passé. Alors que dans les pays comme nous présentons comme des modèles de démocratie, aux États-Unis, trompés devant la justice en France, Jacques Chirac était passé devant la justice. Ça a causé en ce moment en Corée du Sud, avec Pat Gounier qui a dû démissionner au Brésil, en Afrique du Sud. Mais chez nous, il ne se passe rien. Comment on peut résoudre cette question ? Il faut d'abord qu'on accepte que le chef de l'État, dans tous les cas, il n'est pas omnipotent, omniprésent, il ne peut même tout faire dans une grande différence. Non, il a des pouvoirs, mais il a également des raisons de servir. Mais quand vous prenez, par exemple, les enfants de Sénégal, le président de la République, il ne peut même pas être judiciaire, il ne peut aller devant les juges que en trahison, aux trahison. Et la autre trahison, c'est quoi ? En Sénégal, c'est pas défini. Ça, ça veut dire quoi ? C'est une manière de dire au président de la République, vous pouvez tout faire, il n'y aura rien du tout. Et on se rend compte qu'ici au Sénégal également, quand le président de la République, même s'il est défait, le président qui suit donne l'impression qu'il n'y aura pas de suite, il n'y aura rien, il ne peut partir. Mais c'est ce que nous avons vu, avec les nouveaux dirigeants, vous avez vu, le président de la République, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème. Mais ça, ça n'empêche pas. Et ça donne l'impression que, tant qu'on est venu au pouvoir, on peut se permettre de tout faire, parce qu'il n'y aura pas de suite. Et, bon, évidemment, il faut tenir quoi également le fait que nous ne sommes pas dans le, ce n'est pas le même réalité, mais le principe ne change pas. C'est toujours l'impression d'y répondre. C'est le fait, encore une fois, de montrer comment est-ce qu'on a géré les données données. Parce que, dans tous les cas, c'est de vivre. Et c'est important. Alors, professeur Ablai Djaï, l'un des points également du pacte, c'est le fait qu'il faut mettre en compétition des postes de direction. Mais à ce niveau, quand même, moi, j'ai de doute, parce que les gens viennent au pouvoir avec des équipes qui les ont accompagnées. Et, bon, après qu'il s'agira de nommer, je pense qu'ils vont avoir naturellement tendance à nommer ceux qui les ont accompagnés, qui sont même allés en prison avec eux. Est-ce que vous pensez que ça, c'est, je ne sais pas, est-ce que c'est réaliste ? Ici, moi, j'étais à la base de l'écriture de cette partie-là. Je l'ai mis pour certaines fonctions. Je ne l'ai pas dit pour les fonctions. Parfait qu'une fois, vous avez touché du doigt à un problème. C'est comme ça que nous travaillons, nous voyons la chute de l'île, ici au Sénégal. Les gens, en général, en effet, difficiles. Et ça, c'est la partie également des sexes au pouvoir. Quand on met trop de politique dans toutes les fonctions, on a tendance à voir des gens comme, simplement, des gens appartenant à un parti politique. Quoi qu'on ne fasse pas cet exemple, quand vous prenez, par exemple, le régime sortant, c'est le président de la République qui a fait en sorte que, pratiquement, tous les détails généraux étaient des politiques. Même si ça ne les intéresse pas, tant qu'il dit, si vous ne gagnez pas, je vous enlève. Il comprendra la tête des médias. Mais absolument. Et ça, ça pose problème. Ça, ça pose problème. Ça ne veut pas. Vous êtes là, parfois, parce que vous êtes compétents. Mais on ne voit pas comment on est politique. C'est vrai que moi, parce que le président de la République a insisté pour qu'on fasse cette politique. Et ça, ça desserre, ça desserre, ça desserre. Donc, il y a aussi ce phénomène que vous dites, quand vous arrivez, vous arrivez avec une idée. Il est quand même difficile de dire, j'ai mis en conclusion toutes les fonctions. Donc, c'est que ça pose problème. Si moi, j'étais à la base, j'aurais simplement mis certaines fonctions, au lieu de généraliser. Et d'ailleurs, la pratique, je montre qu'ils ont pris cet engagement-là, mais ils ne peuvent pas laisser cet engagement-là. Parce qu'encore une fois, il y a des différences. Pour cette référence, je suis d'accord. Mais il faut commencer d'abord par enlever de la politique. Il y a des gens qui sont là parce qu'ils sont compétents. Ça, ça existe. Malheureusement, quand on fait en sorte qu'on ne fait pas une nez sur le plan politique, quand on accepte à ce même pouvoir, il faut lui accéder à la politique. Ça, c'est nul. Et pour moi, c'est ça qui pose problème. La constitution du Sénégal, comme dans beaucoup de pays d'Afrique francophone, sont héritées de la constitution de 1958 de la France, une constitution de la cinquième républicaine poutiste. De Gaulle s'était taille sur mesure pour diriger la France. D'ailleurs, on parle d'hyperprésidentialisme. Les Français eux-mêmes veulent s'en débarrasser. Alors, nous, en Afrique, est-ce qu'on a besoin de changer carrément cette constitution dont nous sommes héritiers ou bien il faut plutôt améliorer article par article ? Moi, je crois qu'il faut d'abord voir nos réalités et mettre une constitution qui corresponde à nos réalités. C'est important. Je ne dis pas qu'il faut quand même tout bouleverser, parce qu'il ne change pas qu'après la constitution, il y a des principes. On a beau vouloir bouleverser, mais il y a difficile de faire autrement. C'est universel, il y a des principes. C'est universel. Par contre, au niveau des pouvoirs, il faut voir ce que l'on veut. Parce que je suis persuadé que si vous dites à des techniciens, voilà nous ce que nous voulons, ils vont mettre en place une constitution qui correspond à ce qu'on a, ce qu'on voulait. Ne pas forcément faire un numérisme qui n'a aucun sens. Je dis aux étudiants, quand on prend leur conscience, quand on dit que les dispositions qui sont intangibles, avant la constitution, qu'est-ce qu'on disait ? On disait le cas des républicains de l'État. Oui. Ça, ça veut dire qu'on a simplement copié. Parce que nous, on n'a jamais connu la vocation. En tout cas, quand on est état, la monnaie, etc. Donc, pourquoi avoir insisté sur ça ? Au moment, on a commencé à mettre, au niveau des dispositions intangibles, des choses qui nous concernent, ce que nous voulions. Voilà, c'est important de ne pas se dire, on va changer pour changer. Vous avez vu quand même des acquis, changer pour changer. Mais il faut au moins dire ce qu'on veut et demander aux experts de mettre sur du papier ce que l'on veut. Ça ne sert à rien de copier si on ne peut pas faire la même chose. En tout cas, mettre en pratique la même chose. Ça ne sert à rien de faire. Donc, il faut, encore une fois, réfléchir sur ce que l'on veut. Et, maintenant, regardez ce que j'ai expliqué tout cela par rapport au pouvoir du président de la République, du gouvernement. Est-ce qu'il nous faut une région où il y a forcément une prémisse ? Est-ce qu'il nous faut donner des pouvoirs aux prémisses ? Est-ce qu'il faut équilibrer ? Est-ce qu'on peut équilibrer au point qu'il n'y ait pas de contentions entre les deux ? Est-ce qu'il faut choisir de ne pas mettre en place un autre gouvernement et d'un tout le pouvoir ? Est-ce que, est-ce que, est-ce que ? Mais, dans ça aussi, il faut simplement se rendre compte qu'il y a beaucoup de méfaits par rapport à certains faits. Cet hyper-présidentialisme au Sengal a posé beaucoup de problèmes. Le président de la République, vous l'avez tout à l'heure, il se croit tout permis, parce qu'il connaît pas, tous les pouvoirs qui appartiennent. Tous les pouvoirs qui appartiennent. Il a une main mis sur la justice, il a une main mis sur le législatif. Et ça, je regrette, ça n'est pas toujours eu. Et tous les pouvoirs qui appartiennent, ils disent, on va, on va. Mais, à la fin, on se rend compte que les gens disent, pourquoi pas, parce que ça vous a l'entend. Je ne suis pas sûr que moi-même, si je te présente, j'ai un charme, mais c'est important de savoir que c'est ce qui pose problème. Donc, je crois qu'il faut simplement, il faut se mettre dans la tête, que changer pour changer, c'est bien, mettre en place des principes, c'est des principes de la scène, mais aussi voir ce que l'on veut par rapport à ce que l'on vit, et mettre ça en partie. Mais dans tous les cas, il faut éviter que le président d'Arc soit omnipotent, omniprésent, qu'il ait tout découvert, nous avons vécu ce que nous avons vécu, déjà juste avant l'élection présidentielle, un président qui choisit ses candidats, un président qui dit, ça, c'est pas bon. Un éclat entre les pouvoirs, il faut faire en sorte, prévenir à Montesquieu, à Montesquieu, à Montesquieu, qui disent non, qu'il y a eu le pouvoir. Parce que si on n'a pas un système où le pouvoir est le pouvoir, il y aurait du pouvoir. Est-ce qu'avant de travailler le président, vous pourriez avancer l'argument des élections législatives pour ne pas commencer la mise en œuvre du pacte ? Est-ce qu'il peut dire que c'est ça qui le bloque ? Mais on le dit, dans ce cas. Est-ce que c'est un objectif ? Non, si c'est un objectif, mais au moins, on le dit. Encore une fois, le problème, c'est pas forcément la mise en pratique. Mais au moins, dans le discours, c'est important. Dans le discours, on sache que ces gens-là, parce qu'encore une fois, je crois que les gens sont aussi réalistes, personne n'a pensé que 10 jours, 15 jours après, on allait. Mais il faut au moins qu'on se sente. Parce que moi, c'est ce qui m'a le plus gêné. La meilleure réaction ou correspondance ? Moi, c'est ce qui m'a vraiment gêné. La réponse à une première correspondance expliquant qu'on n'a pas oublié. Parce qu'encore une fois, quand on signe, on a obligé personne à signer. C'est ça, c'est ça. Avec certaines conséquences. Là, des gens volontaires, on a obligé personne à signer. Vous répondez et vous dites simplement pourquoi. Vous ne pouvez pas immédiatement mettre en œuvre. Vous avez vu ce qui s'est passé avec les institutions qu'il faut dissoudre ? Quand ils se sont expliqués, les gens se sont tués. Parce que juste avant, les gens ont dit, on a mis un premier dessus de dissoudre, etc. Mais quand ils m'ont expliqué qu'il y a des choses pour lesquelles il faut vraiment avoir la maîtrise à l'Assemblée, les gens se sont tués parce qu'il y a un complice. Mais ça, au moins, on a communiqué. Moi, ce qui me gêne le plus, c'est le fait de ne pas avoir rien dit. Et ça, honnêtement, des fois, c'est le plus gênant, c'est les choses qui ne se n'accèdent pas. Professeur Ndiaye, merci beaucoup. Je ne sais pas si vous avez un dernier mot. Sinon, vous remerciez et vous encouragez parce que vous êtes en train de faire un excellent travail. Vraiment, c'est comme un vécu à travers ce 1777, mis en débat des principes de vos gouvernances. Tout ça, c'est des choses qui sont extrêmement importantes. Et je le répète encore une fois, c'est sur ce qu'il y a eu à révisiter les principes, les exercices et les modélations graves. La scénérie, c'est l'offre, les gens pourraient peut-être oublier. On n'a pas compris, nous, pourquoi les gens ont semblé vouloir jeter la poubelle, ces conclusions qui sont incontrénibles. Ces conclusions-là, ces recommandations incontrénibles, un état qui veut avancer doit obligatoirement prévester ces principes. Merci, professeur. C'est bon.